Voilà, une autre traversée du Faro. À l'intérieur de ce véhicule, le ministre des Forêts et de la Faune est le gouverneur de la région du Nord. Pas facile de traverser le Faro. Il a affronté tous les risques, le ministre des Forêts et de la Faune, pour aller toucher du doigt les réalités de la conservation au Cameroun. Du retour du parc national du Faro, il doit affronter l'énorme risque de traverser ce fleuve, le Faro, dans un véhicule 4x4. Juste à la sortie de ce fleuve, le véhicule doit être trapté. Le caillou l'a fait, peut-être, c'est fou comme ça. Oui. Pour sortir le ministre de l'impasse, il va falloir faire trapté ce véhicule. Il faut mettre les pieds ici. On a failli rester dans l'eau. Et le gouverneur de la région du Nord habitué à ces risques. Oui. C'est quotidien. C'est quotidien comme il l'a dit. Oui. Le ministre qui est venu découvrir ces risques là. Il faut avouer qu'il n'a pas peur d'affronter des risques. Ah non. Pas du tout. Après Boubanjida. Le Faro. Non, c'est notre pays. Nous devons vivre la réalité et savoir comment les affronter. C'est comme ça que je prends ce déplacement. C'est une grande leçon. Certains le vivent au quotidien. S'il réussit à y parvenir, nous également, nous pouvons. Il ne faut pas encourager.